Après avoir exercé le droit de vie et de mort sur tous les citoyens haïtiens, le moment était venu pour le dictateur Avid Haïti de confronter sa propre mort. Ici, Jean-Claude relate les derniers instants de son père. Ce jour-là, le 21 avril 1971, alors que je me trouvais à la faculté de droit, j'ai subitement perçu un événement en cours. J'ai pris la décision de me rendre au palais et de me rendre directement dans la chambre de mon père. Tous les membres de la famille étaient présents auprès de lui. Je me rappelle avoir posé la question, quelle heure est-il ? Duvalier nourrissait l'espoir de décéder, un 22, chiffre symbolique qu'il avait longtemps utilisé pendant ses mandats. Il était 21h15, lorsque Simone s'est exclamée « Papa, cocotte ! » En réponse, Duvalier a rassuré en disant « Ne t'inquiète pas, maman, cocotte, je suis là ! » Cependant, il était déjà évident que la situation touchait à sa fin. Ma sœur Nicole s'est alors adressée à moi en ces termes « Tonton, le moment est venu ! » Nicole, profondément perturbée et émue, Duvalier a ensuite reçu ses injections d'insuline. Il est possible que notre père ait pu prolonger sa vie s'il avait obéi aux recommandations médicales. Cependant, il a tout de même eu le contentement d'avoir désigné et mis en place son successeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Claude pleurait son père, mais aussi son adolescence. À peine âgé de 19 ans, il fut catapulté au timon des affaires sous le regard jaloux et rusé des dinosaures de 1957. J'ai acquis le pouvoir dans des circonstances exceptionnelles, bien que je n'ai pas de connaissances préalables du système en place. Progressivement, j'ai assumé le contrôle des opérations en collaboration avec un groupe de sept individus qui avaient travaillé étroitement avec mon père. Notre objectif était de mettre en place les actions requises pour superviser l'intégralité de l'appareil administratif et pour structurer le pays. Au milieu de la gestion de cet héritage dont Jean-Claude avait la responsabilité, Papadoc a désigné des guides pour le seconder. À ce stade, sa priorité était en partie de procéder à un nettoyage sommaire des lieux et d'appliquer une nouvelle couche de peinture. La presse étrangère était présente en premier lieu. Les individus se déplaçaient continuellement dans les couloirs, la cour et les allées du palais. Les journalistes tenaient haut leurs micros et leurs appareils photos, certains osant même s'approcher dangereusement de la mitraillette de Gratia de Jean qui demeurait vigilants, prêts à agir, une balle chargée dans le canon. Lors du décès du dictateur, un slogan était largement diffusé « Nous ne cachons rien ». Ceci a eu un impact marginal jusqu'à présent, principalement chez les nouveaux arrivants des agences de presse. Les médias étrangers ont interrogé divers individus au palais et ont organisé des visites guidées. Un photojournaliste a eu l'occasion de visiter le fort dimanche, récemment repeint et vide de tout détenu. Le nouveau ministre de l'Information, Fritz Sinéas, ainsi qu'Adrien Raymond, accueillaient les cartes de visite des journalistes en leur assurant qu'ils étaient « joignables » à tout moment. L'unique incident survenu impliqua le colonel Robert Debs Heinle, nommé rédacteur en charge, des affaires militaires au journal The Detroit News après avoir été mis à la retraite. Sa présence inattendue à l'aéroport fut remarquée et il fut reconduit dans l'avion qu'il venait de quitter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y avait aucun doute que Washington a donné son plein soutien au maintien des Duvaliers. Bien que les relations entre Duvaliers et les Américains ont été par instants discordantes, les Américains considéraient le docteur dictateur comme un allié sûr dans la lutte anticommuniste. L'ambassadeur américain, Clinton Knox, se tenait de l'autre côté des barricades, étant presque considéré comme faisant partie de l'équipe. Dans les jours qui ont suivi, il arborait un macaron avec le portrait de Jean-Claude sur sa veste. La mission de Knox était de maintenir le statu quo. La routine se poursuivait sans changement. A titre d'exemple, Irving Davidson, un lobbyiste influent de l'industrie sucrière, visitait fréquemment le palais, offrant à Jean-Claude diverses suggestions concernant la démocratisation. Les jours suivants, la région était fréquentée par plus d'une centaine de personnes. Bien que les télégrammes restaient soumis à la censure, les communications téléphoniques étaient libres. Le département d'État américain surveillait de près l'évolution des événements post-électoraux en Haïti, où une dynastie a été instaurée. Selon leur analyse, cette situation était préférable à l'établissement d'un régime castriste. Ils estimèrent que les autres changements nécessaires interviendraient progressivement. Comme l'aurait dit Dylan Roosevelt, Duvalier est un salopard, mais c'est notre salopard. L'attitude du département d'État a confirmé cette thèse. Duvalier a pris des mesures préventives sur le plan légal, allant jusqu'à créer les conditions nécessaires pour accéder au pouvoir, avec le soutien et la complicité de l'ambassadeur Clinton Knox. Ils autoriseraient même les exilés à s'exprimer s'ils le désiraient, sans que cela ne pose de problème majeur. Le véritable péril du castrisme résidait dans le mythe entretenu par la présence de Castro, tout comme celle des travailleurs haïtiens dans la province d'Oriente depuis 1920. En réalité, le véritable danger a été éliminé par l'assassinat impitoyable de plusieurs centaines de jeunes, paysans, étudiants et syndicalistes depuis 1968-1969. Ces actes ont été commis sous l'égide perfide de lois anticommunistes qui condamnaient des personnes simplement soupçonnées de lire un journal communiste. De son côté, Jean-Claude Duvalier, malgré sa jeunesse et son nouveau statut, semblait négliger les risques personnels qu'il encourait. Comme papa l'avait prévenu, Pendant ce temps, chacun était désireux de témoigner le respect qu'il portait aux défunts de premier plan. Un gardien était chargé de surveiller la tombe en permanence, motivé par des raisons spécifiques. En 1959, le corps de l'homme prétendument identifié comme le père de Duvalier avait été exhumé. Sa tombe a été profanée par l'application de matières fécales, un acte à la fois humoristique, vengeur et emprunt de mysticisme. Délégation après délégation affluait des provinces, principalement pour présenter des offrandes, avant de se rendre au palais. A l'âge de 22 ans, Jean-Claude lui-même se rendait à Peligre, situé dans les Hauts-Plateaux, environ une demi-heure après avoir quitté la capitale pour procéder à l'inauguration de l'ancienne centrale électrique de 31 444 kW. Cette inauguration était un projet que son père avait ardemment souhaité réaliser afin de s'attribuer le mérite du barrage construit sous la présidence de Paul-Eugène Magloire. Dans l'immédiat, Jean-Claude demeurait impassible face aux manœuvres intrigantes liées au pouvoir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il envisageait de s'en aller, mais il était plus aisé d'arguer de sa fatigue. Il se trouvait déjà presque enchaîné à un groupe de personnes qui dépendaient de lui pour légitimer le pouvoir qu'ils prétendaient détenir, afin de poursuivre la glorieuse révolution du valieriste. Qui pourrait être le détenteur du pouvoir ? Marie-Denise, la première fille ? Hérard Simon, un Oungan de l'Artibonite, affirmait être le véritable successeur de Papa Doc, son disciple spirituel. Les partisans de l'ancien régime de Duvalier exprimaient leur mécontentement face à cette perspective. Même la mère de Jean-Claude Duvalier et Max Dominique le surveillaient de près. Jean-Claude Duvalier relate. « Dès le début de la maladie de mon père, Max avait commencé à manœuvrer. Cependant, Lucner Cambron, Breton-Claude et Gratia Jacques avaient reçu des instructions explicites de mon père pour maintenir Max Dominique sous surveillance. En réalité, le dispositif répressif, incarné par Gratia Jacques à la tête de la garde présidentielle et Breton-Claude, commandant des casernes des Salines, était pleinement opérationnel. A l'intérieur de cette structure, on retrouvait Luc Désir, une figure sombre chargée de la sécurité de l'État, ainsi que la police secrète, dirigée par un individu se présentant comme un pasteur tenant fermement sa Bible. Cet individu exerçait une domination sur la population. Nous n'avons pas de volonté qui prend le métier, avec theo deshoeste. On ne trouve pas ça. Nous n'avons pas de divorce. On va dire que ça se touche que vous allez dans un ratu. Dans Ben Saint-Jacques. Le ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale, Lukner Cambron, avait décidé d'augmenter les salaires des enrôlés de 20%. En tant qu'attaché militaire, il avait été envoyé à Washington avec pour mission de promouvoir l'idée de créer un corps d'élite nommé les Léopards. Ce corps tactique anticommuniste, composé de 567 hommes armés et formés par les Américains, était sous la direction des colonels Jacques Gracia et Cécilio Dorcé. Depuis le 31 août 1971, un groupe de personnes, principalement affiliés à la famille Duvalier, était admise à l'Académie militaire des Frères. Au cours d'une formation intensive de cinq mois, ils étaient strictement isolés de tout contact extérieur. L'un des individus, Jean-Robert Dillienne, âgé de 19 ans, a perdu la vie lors de la première journée d'entraînement. Des funérailles nationales ont été organisées en sa mémoire. Selon Ben Wells du New York Times, cela a permis à Haïti d'acquérir les armements requis pour deux bataillons. Les activités commerciales de Cambron prospéraient à Miami. Il était responsable de la négociation des armes et de l'équipement, et il parvint même à recruter des sous-officiers américains pour superviser l'entraînement des Léopards. Les principaux dirigeants Macoute ont été éliminés, laissant la place à d'autres moins en vue, qui évitèrent de se montrer en public, ce qui était un soulagement pour les touristes. Le 29 janvier, lors des célébrations de la fête de Saint-Pierre à Pétionville, les partisans de Duvalier, avec la famille Duvalier en tête, étaient présents. Des jeunes hommes ont cherché à rencontrer Jean-Claude Duvalier chez M. Élie Joseph, où ils se reposaient. Ils les ont accordé l'autorisation d'entrer et ont soumis une requête pour laisser leurs cheveux pousser. Ils ont reçu une réponse favorable. Cependant, le 10 août, un communiqué du ministère de l'Information, rédigé par Fritz Sinéas, a confirmé l'interdiction initiale et a inclus la consommation de drogue et d'alcool. Le 4 juillet 1971, Jean-Claude a fêté son 20e anniversaire en compagnie de ses amis, à la Villa des Prêts. Malgré l'objection de sa mère, de la musique était jouée. La présence policière était assurée sur la route en prévision de l'éventuelle arrivée de sa mère. Lors d'autres circonstances, Jean-Claude abordait la question du développement économique. Après une période de trois mois écoulée à la tête du pays, il commença à évoquer le concept de libéralisation. Dans son allocution, il a été mentionné que les conseillers de Jean-Claude comprenaient sa mère et sa sœur, Marie-Denise. L'ambassadeur Max Dominic a admis que la France envisageait d'accroître son soutien technique et de contribuer à la restructuration des institutions gouvernementales. Il a été affirmé que la France était prête à déployer environ une centaine de coopérants français qui optaient pour des missions à l'étranger plutôt que de servir dans l'armée. Cambron et Adrienne Raymond ont contacté l'ambassadeur Knox afin de solliciter diverses formes d'assistance, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en matériel militaire. Toutefois, le 8 août, un différent familial a éclaté au sein de la famille Duvalier, entraînant le départ de Marie-Denise, âgée de 30 ans, et de son époux du pays, laissant Jean-Claude en arrière. Il y avait toujours des individus cherchant à se rapprocher de mon père, agissant telles des éminences grises. Cette situation se reproduisit également à mon égard. Cependant, il était hors de question pour quiconque de prétendre pouvoir influencer mes choix. Ma conscience était clairement établie. Par conséquent, les membres de la famille de Dominic ont quitté les lieux. Max Dominic est arrivé en France le 12 août 1971, accompagnés de Dédé, Simon, de leur fils Alexandre, ainsi que des deux enfants issus de précédents mariages. Lors du Conseil des ministres du 12, le ministre Fritz Sinéas a souligné, sous l'attention attentive de Jean-Claude, l'impératif de maintenir l'unité de commandement à tout prix. Il a affirmé que, pour garantir l'avenir de la communauté, il était essentiel de former un front uni, car le destin de la patrie en dépendait. Ils veulent nous diviser et provoquer notre désintégration. Sinéas a affirmé que quiconque s'opposera à cette unité sera éliminé par la révolution. François Duvalier est parti, mais ses proches collaborateurs ont bien voulu pérenniser la dictature, bien au-delà de la mort du chef. Beaucoup d'entre eux ont accueilli l'avènement de Jean-Claude au pouvoir sous le signe de la continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...